Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la revue fiduciaire. Voici les titres à la une de ce vendredi 27 janvier. Autoliquidation de la TVA, entreprises et indépendants impactés par la crise énergétique, délai de paiement des cotisations et pour finir, obligation d'entretenir l'immeuble après la fin du bail. Le paiement de la TVA incombe en principe aux personnes qui réalisent les opérations imposables. Cette règle comporte des exceptions, notamment dans des secteurs d'activité particuliers. L'une de ces exceptions concerne le cas de travaux dans le bâtiment effectué par une entreprise sous-traitante. Dans ce cas, la TVA est due par le preneur assujetti qui doit alors auto-liquider la TVA sous peine de sanction. Cela signifie qu'il doit acquitter la TVA sur sa déclaration de TVA, et peut déduire la TVA sur ses achats dans les conditions de droit commun. A l'occasion d'une affaire récente, les juges ont rappelé que l'auto-liquidation de la TVA ne s'applique que si les prestations sont effectivement réalisées en sous-traitance. Par conséquent, la société prestataire doit apporter la preuve de l'existence d'un contrat de sous-traitance. Sinon, l'administration fiscale est en droit de lui réclamer la TVA qu'elle n'a pas facturé. Dans une actualité du 11 janvier 2023, le site du réseau des URSAF a annoncé que les employeurs et les travailleurs indépendants qui sont confrontés à des problèmes de trésorerie dus à la hausse de leurs factures énergétiques peuvent bénéficier de délais de paiement de leurs cotisations sociales. Les entreprises peuvent en faire directement la demande depuis leur espace en ligne sur le site de l'URSAF, mais attention, ce délai de paiement ne pourra leur être accordé que si elles ont payé les cotisations salariales. Celles qui bénéficient déjà d'un plan d'appurement de leurs cotisations peuvent également demander une adaptation du montant de leurs échéances directement depuis leur espace en ligne. Quant aux travailleurs indépendants qui rencontrent des difficultés, ils peuvent aussi solliciter leur URSAF depuis leur compte en ligne. Un nouveau délai de paiement pourra alors leur être accordé. La fin du bail ne dispense pas le propriétaire bailleur de son obligation d'entretenir les locaux. Le propriétaire d'un local d'habitation l'a appris à ses dépens dans une affaire où une locataire s'était maintenue dans les lieux après avoir été déchue de tout titre d'occupation par une décision de justice. A la suite de la rupture d'un garde-corps, cette ex-locataire, devenue occupante sans titre, est tombée d'une fenêtre de l'appartement. Elle a signé en justice le propriétaire pour demander réparation de son préjudice. Le propriétaire fait alors valoir que l'accident ne se serait pas produit si la victime avait libéré les lieux. L'occupation sans droit ni titre constitue une faute de l'occupante de nature d'après lui à le libérer au moins partiellement de sa responsabilité. Peine perdue pour ce propriétaire. Pour les juges, l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble par la victime ne peut constituer une faute de nature à exonérer le propriétaire du bâtiment au titre de sa responsabilité lorsque l'accident subi par celle-ci résulte du défaut d'entretien de l'immeuble. Au cas présent, aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'occupante puisque le décèlement du garde-corps résultait d'un défaut d'entretien. Il s'agit là d'une application de la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment en ruine répondant du dommage causé par suite d'un défaut d'entretien de l'immeuble. Rendu à propos d'un immeuble d'habitation, la décision aurait pu être la même pour un local commercial. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un très agréable week-end. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada